Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, je sais bien que votre attente sera satisfaite, parce que Dieu est toujours sur le trône, ce qu'il a dit, il le soutient avec sa puissance. Dieu l'a dit, que vous serez bénis, Dieu l'a dit, que votre attente sera assouvie, satisfaite, accomplie, il a dit, que toute montagne se déplacera de votre vie, de votre famille, et de chacun ici, ce jour, au nom de Jésus Christ. Sa parole ne peut jamais faillir, sa puissance ne peut jamais faillir, l'autorité dans le nom de Jésus ne peut jamais faillir, et la puissance du Saint-Esprit ne peut jamais faillir. Et comme, comme il le dit, vous le croyez, et ce sera fait, pour moi, pour moi, pour moi. C'est fait, Père. Nous te remercions ce jour, nous bénissons ton nom, merci pour ton peuple, merci pour la foi que tu as mis dans notre cœur, merci Seigneur pour les grandes choses, les choses puissantes qui se produisent ici ce jour. Nous prions ici et partout où nous sommes connectés, qu'il est la puissance manifestée, le miracle dans chaque vie, et ce soit en vérité, que ce soit une soirée de prodige pour tout le monde, au nom de Jésus Christ. Christ, tu l'avait fait, tu vas le répéter ce jour, ta miséricorde, ton amour, ta puissance, le miracle, vont accompagner chacun. Nous te disons merci parce que nous savons que ça s'est fait. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous ce soir. Nous sommes arrivés à notre soirée, notre nuit de prodige surnaturelle. J'ai besoin d'un amour là-bas. Et le Seigneur qui agit toujours, à tout moment que nous l'invoquons, et nous invoquons par le biais du nom de Jésus Christ ce soir, il va faire des prodiges dans votre vie au nom de Jésus Christ. Nous devons savoir comment recevoir les prodiges. Et pour que Dieu les donne, pour que Dieu donne cela, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute. Pour que Dieu fasse cela, il n'y a pas de doute. La possibilité en Dieu que Dieu est capable de tout faire, capable de tout faire, il n'y a pas de doute. Là où nous avons le défi, nous devons travailler sur ce défi-là. C'est comment nous recevons les prodiges surnaturels du Seigneur. Ce soir, je m'adresse à tout le monde du thème « Recevoir les prodiges surnaturels maintenant et à tout jamais ». Une chose de l'avoir, une chose de continuer de l'avoir, recevoir chaque jour, à tout moment, où il y a un défi qui se prononce dans votre vie. Vous savez comment vous connaissez à Dieu, comment vous plongez dans la puissance surnaturelle de Dieu pour recevoir, dont nous parlons, de recevoir les prodiges surnaturels maintenant et à tout jamais. Josué chapitre 3 verset 5. Josué 3, nous allons voir le verset 5. Donc, Josué dit au peuple « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous ». L'Éternel fera… Oui, c'est une promesse, mais c'est une prophétie. Et c'est certain, parce que Dieu, c'est le Dieu de prodiges. Et Josué a assuré le peuple. Ce sont les gens qui ont traversé une période de quarante ans d'incrédulité. Maintenant, il dit « Changez, sanctifiez-vous, séparez-vous et tenez ferme sur la parole que le Seigneur vous donne ce jour. Sanctifiez-vous, purifiez-vous, rendez-vous sains et ôtez toutes choses, toutes se jurent et tout ce qui empêchera le flot de la puissance surnaturelle dans votre vie. Dès que vous faites cela, il n'y a pas d'ombre de doute dans le cœur du dirigeant Josué que Dieu fera des prodiges dans votre vie. C'est dit « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel, le Dieu des prodiges, le Dieu de puissance, le Dieu de toutes possibilités fera des prodiges au milieu de vous ». Verset 7 ici « L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, quelqu'un crie là-bas, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. » Le Seigneur a dit aux yeux de tous les gens dans votre communauté « Aujourd'hui, le Seigneur va commencer à vous élever aux yeux des gens qui vous ont dénigrés, qui vous ont rendu quelqu'un de commun, croyant que vous êtes l'un de la populace, l'un de la multitude. » Il dit « Aujourd'hui, il va commencer à vous élever, comme vous croyez cela, cela va se produire pour vous, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Il a été avec Moïse, sans déception, il sera avec vous. Il a été avec Daniel, sans déception, il sera avec vous. Il a été avec l'apôtre Paul, avec Pierre. Il a été avec les gens qui s'appuyaient sur lui, qui dépendaient de lui, et qui se fiaient à lui toutes ces années dans le passé, et dit « Comme j'ai été avec les hommes, avec les femmes de Dieu, dans le passé, de la même manière, il sera avec vous, au nom de Jésus-Christ. » Et lorsque Moïse se présentait devant le Seigneur, le Seigneur l'exaucait. Comme vous êtes devant le Seigneur ce jour, il va vous exaucer. Somme 77, verset 12, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. » C'est ce que vous faites quand vous venez prier, c'est ce que vous devez faire. Lorsque vous espérez quelque chose du Seigneur, vous rappelez ce qu'il vous a fait dans le passé, il dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, les miracles, les prodigies du Seigneur, les manifestations surnaturelles du Seigneur, ce qu'il a fait dans le passé, je rappellerai les œuvres de l'Éternel. » Quand je me souviens de tes méveilles d'autrefois, vous rappelez les grandes méveilles qu'il a faites dans le passé, vous rappelez Dieu a dit « Je suis Dieu, je ne change pas. » Parce qu'il ne change pas ce qu'il a fait dans le passé, il a guéri dans le passé, il le fera dans votre vie. Il a ouvert les œuvres des aveugles dans le passé, il a fait entendre les sourds, il a fait parler les muets, il a fait marcher les paralytiques. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de vous rappeler les méveilles d'autrefois, il y aura une répétition dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Le verset 13. « Je parlerai de toutes tes œuvres. » Notre problème, c'est que nous parlons, nous méditons de l'apparence de l'ennemi, nous méditons des défis que nous avons, et plus on y pense, plus on pense à ce qu'on a traversé dans le passé, plus la chose s'identifie, plus la chose devient plus présente. Je ne veux pas penser à ma douleur, je ne veux pas penser à ma maladie, je ne veux pas penser à mes défis, mais je ne veux pas penser aux choses auxquelles je suis confronté. Mais je parlerai, je méditerai, je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes refaits. Lorsque vous racontez, lorsque vous parlez de cette maladie, vous décrivez la maladie, et vous expliquez cela, et vous rendez cela très clair, vous parlez du problème, alors le problème va commencer par s'aggraver. Mais lorsque vous gardez le silence, vous n'en dites rien, et vous parlez, vous magnifiez, vous exaltez, les feux, les œuvres du Seigneur, cela devient un très grand, très puissant dans votre vie. Et toutes ces choses que vous avez auparavant, même ce soir, vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Verset 14 dit, « Oh Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu ? » Lorsque vous pensez à cela, le problème devient plus petit, votre maladie devient plus petite, vos défis deviennent plus petits, parce que vous pensez à la grandeur de notre Dieu, parce que vous pensez à la puissance irrésistible de notre Dieu. verset 15 dit, « Tu es le Dieu qui fait des prodiges. » Pas qu'il avait fait, aujourd'hui même tu fais. Aujourd'hui, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Dans votre vie, en ce temps-ci, ce soir, cette soirée, ce soir, j'ai raté votre amel abab. « Tu es le Dieu qui fait des prodiges. » « Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. » La puissance du Seigneur, alors, se manifeste à vous ce jour. Et, le Seigneur va ôter vos problèmes. « Recevoir les prodiges surnaturels maintenant et à tout jamais. » Nous allons voir trois points ici. De simples moyens pour recevoir les prodiges surnaturels. Les gens croient que c'est trop difficile, c'est dur, c'est dur. Si je vais recevoir des prodiges surnaturels. Non. De simples moyens pour recevoir les prodiges surnaturels. Deux. Les moyens simplifiés par exposition, par application, comme vous voyez la parole de Dieu, Alors, vous la simplifiez pour vous-même. Que voici la voie, le moyen simplifié. Les moyens simplifiés à la rétouration des prodiges transcendants. Trois. Les moyens de recevoir étape par étape une super percée de prodiges. La percée dans votre vie. La percée dans votre famille. La percée dans vos affaires. La percée dans l'ouvrage de votre main. Même en ce temps difficile de la nation et dans plusieurs nations. La percée pour vous au nom de Jésus Christ. Étape par étape. Un, deux, trois, quatre. Vous êtes là. Numéro un. Numéro un. Les deux simples moyens pour recevoir les prodiges surnaturels. Nous allons au Somme. soixante-onze. Nous allons le verser sept. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Je crois que vous allez dire cela pour vous-même. Non seulement, amen, répétez cela. Je suis pour moi-même, pour plusieurs, comme un prodige. que le ciel vous entende. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Vous comprenez ? Ça, c'était David. Saül le pourchassait. Et David, toujours, il échappait. Et Saül a sa tête baissée. Pourquoi ne puis-je pas l'attraper ? Je vais l'attraper. Ils ne vont jamais t'attraper. Je vais l'éliminer, le détruire. Ils ne vont jamais te détruire. Ils ne vont jamais t'éliminer. Il est là, il est là, il est là. Va, va l'attaquer. Aussitôt qu'il soit là, aussitôt qu'il serait là, David n'est plus là. Je vous annonce que cette année, pour le reste de votre vie, vous allez échapper au mal. Et Saül, je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Toi, tu es mon puissant refuge. Et il croit. Il a tant cru au Seigneur qu'il était enveloppé, submergé par Dieu. Et Dieu est devenu sa ville de refuge. Qu'aucune, même maléfique, ne puisse le toucher. Aucune mauvaise main ne peut vous toucher. Le verset 8 Que ma bouche soit remplie de tes louanges que chaque jour elle te glorifie. Quand vous louez le Seigneur, il siège dans les louanges de son peuple. Et quand il siège dans les louanges de son peuple, toutes vos portes de prison vont s'ouvrir et les fondements de prison seront secoués au nom de Jésus-Christ. Le verset 14 là-bas dit Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Il nous dit au verset 17 là-bas « Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. » Lorsque vous continuez de déclarer, d'expliquer, de proclamer, de prononcer les merveilles du Seigneur, ce que vous dites sera votre réalisation. Vous ne parlez pas du diable, parlez de Dieu. Dieu viendra à vos secours. Ne parlez pas des démons, parlez de notre libérateur. La délivrance vous sera accordée au nom de Jésus. Vous ne parlez pas de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire. Parlez de ce que le Dieu tu puissant peut faire dans votre vie et l'accomplissement de la déclaration, de la prononciation de votre, des miracles de Dieu seront répétés dans votre rêve au nom de Jésus Christ. Le verset 21 relève ma grandeur. Amen. Je vais dire cela pour moi-même. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Je veux le dire encore pour moi-même. Oh Dieu, relève ma grandeur. Cette année sera différente pour vous. Ce sera une année différente des autres années. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Console-moi de nouveau. Console-moi de toute part. Console-moi de toute part. verset 22 Je te louerai au son du loup, du lutte. Je chanterai ta fidélité. Mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe Saint d'Israël. Verset 23 qui dit En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. La joie dans mon âme est dit En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. Il y a des gens qui ont deux côtés, qui ont deux lèvres. Ils ont deux côtés des lèvres. D'un côté, ils chantent, ils chantent. D'un côté, c'est l'incrédulité. Mais dit Mabouc, toutes choses, les lèvres vont s'unir pour louer l'éternel. Lorsque tout votre être chante, lorsque tout votre organisme s'unir à louer Dieu, la louange de Dieu va apporter des prodigies dans votre vie. Des prodigies dans votre prière, des prodigies dans votre déclaration, des prodigies dans chaque partie de votre vie au nom de Jésus Christ. La joie dans mon âme que tu as délivrée, le verset 24 dit Ma langue chaque jour publiera ta justice car ceux qui cherchent ma pête sont honteux et confus. Voyons Job 22 Nous parlons de simples moyens pour recevoir les prodigies surnaturels. Job 22 verset 21 Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Je jouirai ainsi du bonheur. Sortir, revenir, je jouirai ainsi du bonheur. Partout où je vais parce que je m'attache à Dieu. Je le connais, je l'aime, je crois en lui et je prends sa parole d'être aussi véritable que jamais parce qu'à à cause de cela, je jouirai ainsi du bonheur. Verset 22 Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Vous videz votre vous videz votre corps de toutes les paroles des hommes, les paroles terrifiantes des hommes, les paroles dérangeantes des hommes, les paroles menaçantes des hommes. Alors, vous devez vous videz de cela, videz votre vie, videz votre mémoire des paroles des hommes et emmagasinez-vous. Emmagasinez-vous de ces paroles. Cette parole fera du bien dans votre vie. Et le verset 23 Tu seras rétabli si tu reviens au tout-puissant. C'est un simple moyen d'avoir des produits naturels dans votre vie. Quand vous reveniez à Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, vous reveniez au tout-puissant. si tu éloignes l'iniquité de ta tante. Je veux un amène là-bas. Vous comprenez cela. Je veux que vous pensez à ceci dans votre vie. Si vous avez cette voie que nous avons ce but, vous avez d'autres choses. Vous avez ceci qui est A. Vous avez l'autre chose qui est B. Et A occupe trop d'espace dans votre vie, dans votre pensée, trop d'espace, trop d'espace dans votre destinée. A prend beaucoup de temps, beaucoup de pensée, beaucoup de réflexion, beaucoup de planification et cela apesantit votre vie. Et B n'a pas de place là-bas. Et vous voulez B, je parle de A, qui est l'atrocité, je parle de A, qui est l'angoisse, je parle de A, toutes ces choses qui sont contre le progrès dans votre vie. Mais nous parlons de B, B n'a pas de place dans votre vie. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous vider de A, ôter toutes ces atrocités, ôter ces iniquités, ôter les choses qui sont contre le progrès dans votre vie. Ôter les afin de pouvoir créer le temps, créer l'espace pour la bénédiction de Dieu dans votre vie. C'est ce qu'on doit toujours faire. Il y a de l'eau sale dans le seau. J'ai besoin de seau là pour pousser de l'eau pure. Donc, je dois jeter l'eau sale là. Il y a des choses dans un lieu quelque part, des ordures. Je vais semer des choses, planter des choses. Je dois ôter les ordures. S'il y a le péché, l'iniquité, s'il y a des choses qui ne vider votre coeur de toutes ces mauvaises choses et vous faites entrer la bénédiction de Dieu. Et si tu éloignes l'iniquité de ta tente, verset 24 dit, jette l'or dans la poussière. Cela est appelé la prospérité. La pauvreté va quitter votre vie. La prospérité va prendre sa place. L'or de filles parmi les cailloux des torrents. Verset 25 Et le tout puissant sera ton or, ton argent et quoi? Dites-le moi, ta richesse. Qui est-ce? Est-ce que vous y croyez? Que vous soit fait selon votre foi? Verset 26 Alors tu feras du tout puissant tel délice. Tu élèveras vers Dieu ta face. 27 Tu le prieras et il gloire à Dieu ce soir il vous exaucera et tu accompliras tes voeux 28 à tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que vous allez décréter ce soir? Qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur ce soir? Ceci c'est moi et selon ta parole ceci voici ce que je décrète à tes résolutions répondra le succès sur tes sentiers brillera la lumière. Les ténèbres quels sont de votre vie? Les puissants des ténèbres hors de votre vie. Tous les agents des ténèbres hors de votre famille et ces imaginations et ces manipulations des ténèbres hors de votre vie ce soir au nom de Jésus Christ parce que maintenant quelque chose de bon doit vous arriver ce soir Éphésiens au chapitre 6 verset 10 Éphésiens 6 10 qui dit fortifiez-vous je serai fort fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante verset 11 dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme est-ce que vous savez que vous pouvez tenir ferme que vous allez tenir ferme le vent va souffler mais vous allez tenir ferme les anges les agents les agents des ennemis vont essayer de vous attaquer vous allez tenir ferme tout ce que le diable va fabriquer contre votre vie contre votre progrès mais ce soir je suis là pour vous parler de la part du seigneur qu'il est temps pour vous de tenir ferme et et dire et passe à toute puissance revêtez-vous de toutes les armes de dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable car nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes vous allez les vaincre toutes verset 13 c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour le mauvais jour ne va pas vous vaincre le mauvais jour ne va pas vous aveugler le mauvais jour ne va pas empêcher votre progrès le mauvais jour ne va pas vous terrasser le le pouvoir mauvais maléfique ne va pas vous vaincre au nom de Jésus Christ afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir fait quoi après avoir tout surmonté après avoir vaincu ses ennemis vous allez tenir ferme pour dire qu'un autre vient comme j'ai vaincu au nom du Seigneur tous ses ennemis par terre je vais les vaincre encore si une maladie vient comme j'ai vaincu toutes les maladies passées celle-ci je vais la vaincre encore peut-être il y a eu maladie il y a une infimité là-bas comme nous avons vaincu dans le passé ce soir j'appelle le nom de Jésus sur votre maladie j'appelle le nom de Jésus contre la montagne et le problème que vous avez et cette chose doit quitter aujourd'hui parce que c'est dit que et tenir ferme après avoir tout surmonté est-ce que je peux l'appliquer à moi-même pour moi-même j'ai fait ceci et j'ai fait cela et puis je me demande est-ce que je ne suis pas fatigué est-ce que je ne suis pas épuisé est-ce que je peux faire d'autres choses je vais tenir ferme je vais tenir ferme vous savez parfois lorsqu'on lutte contre ceci on lutte contre cela et puis gloire à Dieu vous avez vaincu vous les avez vaincu et le diable croit que parce que vous avez vaincu un deux trois que vous devez être fatigué et vous êtes toujours debout vous êtes toujours debout vous ne serez pas faible vous ne serez pas épuisé et rien rien ne vous vaincra ou ne dominera sur vous au nom de Jésus Christ et tenir ferme après avoir tout surmonté vous allez vaincre toute tentation et vous êtes toujours debout toute opposition vous allez en triompher et vous serez toujours debout chaque faiblesse d'esprit chaque maladie dans le corps chaque défi qui vient le jour ou la nuit vous luttez vous luttez vous allez vaincre et vous allez continuer de tenir ferme le verset 14 là-bas tenez donc ferme ayant avouer la vérité pour ceinture revêtez la cuirasse de la justice verset 15 mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix verset 16 prenez pas dessus tout cela prenez pas dessus tout cela tout le fois que vous sortez prenez ceci et cela rappelez vous après avoir pris tout autre chose prenez pas dessus cela à tout moment que vous voyagez vous connaissez l'état de la voie dans d'autres pays et dans d'autres pays et vous allez prendre ceci et cela et vous devez prendre cela vous devez prendre quelque chose de tout cela partout vous allez rencontrer un ennemi un ami un défi il y a quelque chose que vous allez faire là-bas vous allez à un entretien d'embauche et c'est dit ici que prenez pas de tout cela le bouclier de la foi le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin êtes vous capable serez vous capable avec la foi tout est possible avec la foi tous les problèmes sont insolubles si les problèmes sont solubles avec la foi tous les montagnes sont à déplacer avec la foi et dit prenez pas de tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin 17 prenez aussi le casque du salut l'assurance du salut l'évidence du salut l'expérience du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu le verset 18 faites en tout temps par l'esprit combien priez-vous combien de temps priez-vous vous ne devez pas vous agénuer à tout moment vous pouvez avec les yeux ouverts prier et Dieu va vous exaucer vous pouvez vous étendre quelque part vous vous rappelez bien Jona qui était dans le ventre du poisson et dans cet état il n'était pas ni debout ni assis il a prié et Dieu l'a exaucé Dieu vous exaucera je me rappelle je voyageais du nigéria je crois que c'est aux états unis et puis nous avons transité parce qu'on doit prendre un autre avion en france et maintenant les choses ont changé maintenant meilleur les choses changeront en meilleur dans votre vie j'ai pris ma valise il y a une autre personne dans l'avion et comme j'étais là debout il a couru il a couru et passe passe est-ce tel pasteur je suis pas la grâce de dieu je le suis vous n'allez pas renoncer à votre nom et puis il a dit est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec toi pourquoi j'essaie de te voir à l'ancien bagada le nouveau bagada maintenant et puis je lui ai dit qu'est-ce que tu cherches je suis marié il m'a donné beau il m'a dit qu'elle s'est marié il y a tant d'années pas d'enfant je lui ai dit mais tu n'as pas besoin de rendez-vous pourquoi le rendez-vous est ici et là debout lorsque nous marchons à l'aéroport je n'ai pas laissé même je n'ai pas permis à son inquiétuité les yeux ouverts j'ai dit au nom de Jésus-Christ Seigneur cette femme a besoin d'un enfant miracle donne-lui un enfant miracle au nom de Jésus-Christ et puis j'ai dit au revoir le Seigneur t'a exaucé ce soir au revoir le Seigneur t'a exaucé Amen un an après elle est venue à la réunion du réveil à Bagada vous allez revenir encore et puis elle est venue ici pour donner son témoignage et elle a dit j'ai rencontré le pasteur nous avons un rendez-vous à l'aéroport je n'ai pas fermé les yeux elle et il n'a pas fermé les yeux et la prière dit que Dieu a exaucé le même pasteur que Dieu a exaucé il est ici le même Dieu des cieux exauce encore la prière et votre prière vos prières vos prières sont exaucées au nom de Jésus Christ ce que je dis c'est que prier et je dis faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications quand vous priez en esprit que vous soyez assis ou debout que vous soyez étendus ou quelle que soit la position prise mais dans l'esprit et non dans la chair ce soit toute prière que vous faites sur la prière faite par l'esprit ou en esprit vous n'allez pas donner l'attention à la douleur au bulletin médical à l'histoire de votre cas prier non selon le bulletin médical non selon le diagnostic médical ce que vous sentez dans le corps mais prier selon l'esprit vous attendez un miracle vous aurez votre miracle prétendant tout en part l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints votre réponse est maintenant arrivée allons au deuxième point deuxième point nous allons voir les moyens simplifiés à la rétouration des prodiges transcendants des prodiges transcendants juge juge 6 Gédéon juge 6 13 juge 6 13 Gédéon le dit à monseigneur si l'éternel est avec nous pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte maintenant l'éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madien voyons le verset suivant 14 dit l'éternel se tourna vers lui et dit va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madien n'est-ce pas moi qui t'envoie le Seigneur vous envoie non seulement que vos problèmes seront résolus vous serez la solution aux problèmes des autres la solution aux problèmes de votre famille vous serez la solution aux problèmes dans votre société la solution aux problèmes dans votre pays est-ce possible Gédéon croyez que ce n'est pas possible pas moi je n'ai pas cette position je n'ai pas cette puissance il n'y a pas la possibilité que le problème d'Israël en tant que nation soit résolue par moi mais le Seigneur vous dit aujourd'hui que sortez aller que vous serez une solution aux questions que les gens posent verset 15 Gédéon comme vous vous serez ce soir certainement comme vous allez vous réveiller demain matin certainement comme vous serez confronté à un défi et vous levez et vous bravez le problème certainement comme vous allez vouloir prier pour un membre de votre famille votre femme votre mari vos enfants certainement comme vous priez pour un ami pour résoudre un problème dites le moi certainement l'éternel lui dit mais je serai avec vous je serai avec toi je serai avec toi où que vous soyez quelle que soit la chose qui vous confronte je serai avec toi et tu battras ma dien comme un seul homme un nouveau jour pour Gédéon un nouveau jour pour vous pour vous Amen Deutéronome 7 verset 12 les moyens simplifiés à la rétoration des prodiges transcendants Deutéronome 7 verset 12 si vous écoutez ces ordonnances cela va vous arriver cela va vous arriver si vous écoutez ces ordonnances si vous les observez et les mettez en pratique l'éternel ton dieu est-il votre dieu êtes-vous sauvé oui êtes-vous né de nouveau êtes-vous enfant de dieu le jour aussi bien que la nuit êtes-vous enfant de dieu l'éternel ton dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde et la miséricorde qu'il a juré à tes pères verset 15 l'éternel éloignera de toi comme de maladie l'éternel éloignera de toi dites-le moi toute maladie la maladie qui parcourt votre famille et papa dit je meurs prenez prends soin du reste des enfants cette maladie ne viendra pas à vous la maladie qui qui selon les médecins médecins on a dit que que cela parcourt votre famille comme cela parcourt votre famille ça attrape tout le monde dans la famille sauf moi sauf moi sauf moi oui sauf moi on dit que tu sais que tous tes oncles sont devenus aveugles à l'âge de 40 42 45 ans et maintenant tu as 44 ans et la maladie vient ce n'est pas moi jamais ce n'est pas moi jamais jamais quelque chose c'est quoi si vous dites si vous dites non à quelque chose le ciel dira non et dit que l'éternel ôtera l'éternel éloignera de toi il l'éternel éloignera de toi toute maladie ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Egypte qui te sont connues mais il en frappera tous ceux qui te haïssent Amen Amen Puisse le Seigneur accomplir sa parole dans votre vie au nom de Jésus Christ verset 19 les grandes épreuves que tes yeux ont vues les miracles et les prodiges la main forte et le bras étendu quand l'éternel ton Dieu t'a fait sortir ainsi ainsi fera l'éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes malheureusement les enfants d'Israël ne savaient pas ils n'avaient pas la communication bilatérale pendant que les gens de Cana avaient peur parce qu'ils ont entendu les grandes choses que le Seigneur a faites et là ils ont peur des gens vous n'aurez plus peur au nom de Jésus je n'aurai plus peur au nom de Jésus parfois nous disons cela mais lorsque que que et le voleur est venu raconter vous raconter dans la voix et les choses commencent à arriver et vous commencez à trembler sachez que vous avez dit au Seigneur que je n'aurai je n'aurai plus peur je ne craindrai plus et les choses qui vous embêtent dans le passé qui vous font craindre dans le passé ces choses sont vaincues au nom de Jésus Christ Somme 89 Somme 89 verset 5 verset 6 les cieux célèbres tes méveilles ou éternels et ta fidélité dans l'assemblée des saints verset 7 car qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu verset 8 Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent et puis il nous dit au verset 8 verset 9 éternel Dieu des armées qui est comme toi puissant ou éternel ta fidélité t'environne verset 10 tu donnes l'orgueil de la mer tout mugissement de la mer puisse le Seigneur l'effacer ce jour quand ce flot se soulève tu les apaises la paix dans votre âme dans votre cœur la paix là-bas dans votre esprit que la paix soit là dans cette tempête de votre vie de votre famille comme si l'océan va briser la barque de la famille que la paix y soit ce jour tout ce qui se lève pour détruire pour écraser votre famille ou votre société ou l'oeuvre de votre mère que que la paix la sériété le calme vienne ce soir au nom de Jésus Christ le verset le verset 35 « Je ne violerai point mon alliance je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres » des prodiges des prodiges actes chapitre 2 actes 2 43 la crainte la crainte s'emparait de chacun il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres par les apôtres pour pour les gens par les apôtres dans les gens par les apôtres tout le monde littéralement tout le monde reçoit des prodiges et des miracles par les apôtres quels sont ces gens-là verset 38 Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit » ces gens-là étaient pécheurs et devaient se repentir dès qu'ils se sont repentis et s'étaient baptisés au nom de Jésus et des merveilles des prodiges sont faits en eux pour eux par les apôtres chacun comme vous vous repentez vous croyez au Seigneur Jésus-Christ qu'il est votre Seigneur et Sauveur les prodiges seront faits par les apôtres pour vous ces merveilles ces prodiges seront pour vous en vous 39 dit « Car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera Amen » Les prodiges sont faits par les apôtres pour ces gens la promesse est pour vous et pour vous ce soir les prodiges sont faits pour vous pour vos enfants et pour leurs enfants vos enfants que si vous avez amené vos enfants les prodiges pour eux ce soir si vos enfants sont malades à la maison ou bien quelque chose les a empêchés d'être là peut-être c'est pas la maladie mais autre chose les prodiges vont les atteindre là-bas et pour ceux qui sont éloignés rappelez-vous les prodiges par les apôtres pour les gens et dans les gens les gens qui sont loin qui ne sont pas dans notre assemblée ils sont en ligne ils sont dans les diverses assemblées les prodiges vont vous arriver là-bas par l'apôtre au nom de Jésus Christ le verset verset 40 et par plusieurs autres paroles il a conjuré et les exotés disant sauvez-vous séparez-vous sauvez-vous de cette génération perverse les gens qui se séparent de cette génération perverse les prodiges pour eux les prodiges en eux par l'apôtre ou par les apôtres verset 41 41 ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes eux sont les gens que les prodiges sont faits par les apôtres et c'est pour eux et ces prodiges sont pour vous ce soir verset 42 ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières ils sont ces gens-là qui sont restés ils ont attendu ils ont communié avec les apôtres et les prodiges ont été faits par les apôtres pour eux qui ont persévéré dans l'enseignement des apôtres et ils ont resté dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières dans chaque verset votre place est là votre chaise est là vous êtes dans la communion les prodiges faits par les apôtres seront faits pour vous en vous et vous allez prendre vos prodiges vos miracles à la maison ce soir au nom de Jésus Christ nous allons au troisième point maintenant les moyens de retenir étape par étape une super percée de prodiges ce que vous allez recevoir vous allez retenir ce qui vous sera retourné ce soir vous allez le retenir ces produits seront permanents dans votre vie la guérison permanente dans votre vie la délivrance permanente dans votre vie il y a seulement une partie des gens qui disent Amen votre Amen va attirer des prodiges à votre vie Amen les moyens les moyens de retenir étape par étape une super percée de prodiges acte 14 verset 3 il restera cependant assez longtemps à icône parlant avec assurance appuyé sur le Seigneur lorsque vous parlez vous parlez pour le Seigneur dans le Seigneur votre voix doit porter l'autorité vous parlez pour le Seigneur vous parlez dans le Seigneur vous parlez du Seigneur et dit il restait cependant assez longtemps il ne se dérangeait pas du vent qui soufflait à icône parlant avec assurance appuyé sur le Seigneur il rendait témoignage à la parole de sa grâce il permettait qu'il se fait ce soit pas l'homme mais des prodiges et des miracles chaque jour qu'il se fit par le mais des prodiges et des miracles c'est fait quand maintenant ou en moins dans votre vie dans votre cœur dans votre corps des prodiges et des miracles le Seigneur accorde cela il les accorde ce soir verset 7 et ils y annonçaient la bonne nouvelle et ils y annonçaient la bonne nouvelle et ils y annonçaient l'évangile la bonne nouvelle ils n'ont pas prêché leurs problèmes ils n'ont pas prêché les actualités ils n'ont pas prêché le doute dans le pays ils n'ont pas prêché la récession du pays ils n'ont pas prêché le problème de la nation et ils y annonçaient la bonne nouvelle et la bonne nouvelle va agir dans votre vie vers accès 8 à l'Est se tenait assis un homme important des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché c'est là que les experts du monde n'ont pas de solution il était né comme ça quelque chose est arrivé aux yeux avant que la personne ne soit née regardez regardez l'arme et son bras plus court que l'autre même regardez les pieds même avant sa naissance les deux jambes paralysées avant que l'enfant ne soit née il n'y a pas de solution mais il y a une solution céleste il y a une solution céleste et la solution là est ici pour vous ce soir donnez-moi un bon amène on voit des choses comme ça nous voici on était à la croisade voici à la croisade tout le monde était là au stade ceci c'est un petit stade parce qu'on voit premier niveau deuxième niveau troisième niveau ce qui se passe au stade va se passer ici ce jour et puis cet enfant qui a une jambe sans eau une jambe sans eau et l'enfant enroule la jambe autour d'un bois l'enfant a 12 à 15 ans et il saute sur l'autre jambe et en prière nous avons dit au nom de Jésus je croyais à l'époque je croyais que lorsque vous aurez fini la prière vous allez dire au nom de Jésus je croyais que c'est au dernier amène que cela ferait des miracles mais lorsque vous mentionnez Jésus que ce soit au commencement ou au milieu ou à la fin quelque chose va se passer et quelque chose va vous arriver ce jour et puis nous avons dit au Seigneur te voilà le Dieu de prodige Dieu de toute puissance tu nous as donné le nom de Jésus qui a toute autorité comme nous avons mentionné le nom au milieu de la prière soudain un miracle de récréation de créer un miracle de création a lieu et l'os les os ont été créés dans cette jambe l'enfant a jeté la canne et l'enfant s'est tenu comme je me tiens il marche comme je marche il court comme je peux courir et la mère a ouvert les yeux et a vu l'enfant maintenant il y a le miracle créateur et il y a de l'os des os toucher toucher tater 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 votre votre jambe votre cul et l'enfant sortait l'enfant courait l'enfant faisait du bruit et sa maman était folle de joie elle était très contente parce que avant la fin de la prière un miracle s'est produit et l'enfant est tenu de cette manière ce nom est là ici ce soir le problème avec lequel vous êtes venu le problème avec lequel vous êtes né voici la soirée de signe de projégie voici la nuit de puissance de miracle cela va se répéter au nom de Jésus Christ non seulement très loin en ce temps là nous allons à Taraba la semaine prochaine je dis nous irons à Taraba la semaine prochaine je peux voir maintenant nous étions nous étions au stade là-bas quelques années passées cet enfant peut-être un jeune homme peut-être 20 à 21 ans il était né les mains paralysées les pieds paralysés tétraplagies et il a un petit tableau une petite tablette disons petit tableau qui a des roulettes dessous et il pousse cela je ne peux pas bien démontrer cela sinon on doit aller se baisser pour faire cela et l'enfant est sous la chose et roulait en se déplançant avec cela et quelqu'un a amené ce jeune homme et il a son instrument son engin là avec lui et nous avons dit Seigneur tu peux tout faire maintenant je ne sais pas quelle que soit la personne là-bas je ne sais pas qu'il était là je ne savais pas qu'il était là Seigneur touche-le guéris-le maintenant si tu es paralysé lève-toi et marche et le jeune homme là-bas paralysé alors a reçu la force il a levé son tableau son engin de déplacement et commencé à marcher Dieu Dieu l'a fait pour vous ce soir le miracle jamais vu dans votre vie viendra sous vous au nom de Jésus Christ nous avons terminé la croisade là-bas sur une bonne note les gens étaient ravis très enchantés des miracles de tout genre se sont produits maintenant nous étions sur le point de partir et vous savez ma voiture était garée devant là-bas devant les locaux les bureaux là-bas et sans que la sécurité soit au courant et trois personnes paralysées un dans le fauteuil roulant je peux le voir l'autre les deux autres est tendu sur une axe et on les a mis devant ma voiture au niveau de la portière que je dois ouvrir et rentrer lorsque nous sommes sortis le chef de sécurité ne savait pas ce qui s'est passé lorsqu'il est révé il a dit pourquoi 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 vous avez mis ces gens ici il a déjà prié pour le Jésus laisse-le là-bas ne le touche pas avant que je ne rentre là-bas j'ai dit au nom de Jésus soit guéri au nom de Jésus soit guéri au nom de Jésus soit guéri les trois les trois et puis j'ai ouvert la portière et je suis rentré comme on s'en allait avant qu'on arrive à la guérite et j'ai entendu des cris on s'est arrêté qu'est-ce qui s'est passé le premier dans le fauteuil roulant s'est levé le deuxième sur la natte s'est levé la troisième sur la natte s'est levé guéri parfaitement délivré et il marchait normalement vous allez marcher normalement je défie vos problèmes ce soir je défie votre difficulté je dis au nom de Jésus soyez guéri ainsi verset 8 à l'île se tenait assis un homme important des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché verset 9 il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri verset 10 dit il ne l'a pas touché dit il n'est pas allé vers lui dit d'une voix forte lève-toi lève-toi doigt sur tes pieds et il se leva d'un bond et marcha c'est votre tour et il se leva d'un bond et marcha c'est votre tour cette tumeur va disparaître ce fibromo va disparaître cette perte de sang va sécher la chose là qui est enflée dans votre excelle va sécher le cancer là sera guéri ces aveugles vont s'ouvrir ce soir au nom de Jésus Christ et là et il se leva d'un bond et marche je me lève d'un bond et je marche je ressens mon miracle tenez-vous debout sur votre miracle le miracle est là les signes et les prodiges alors vont passer par votre corps le miracle la puissance de miracle va agir vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus Christ fermez les yeux ouvrez la bouche dites au Seigneur un peu de mots ce que vous voulez ce soir et puis moi je viendrai confirmer cela pour vous au nom de Jésus parlez au Seigneur vous avez un défi avec des fadres de péché parlez au Seigneur vous avez un défi avec la culpabilité avec la condamnation parlez au Seigneur il va tout ôter vous avez un défi avec une montagne parlez au Seigneur il va ôter la montagne de votre parlez au Seigneur vous avez un défi avec l'impossibilité dans votre mariage vous êtes marié il n'y a pas d'enfant parlez au Seigneur ce soir ce soir c'est la soirée de prodiges surnaturels dans votre vie vous avez un fardeau que vous portez un fort longtemps c'est pesant sur votre tête c'est pesant sur vos dos il y a l'envie c'est pesant c'est pesant dans votre vie parlez au Seigneur il va ôter ce fardeau ce soir les larmes de traitesse les larmes de regret parlez au Seigneur il vous aime ce soir il va ôter tout de votre vie l'impuissance dans un domaine de votre corps parlez au Seigneur il va ôter l'impotence la cécité il a une vision floue parlez au Seigneur il va guérir cette vision floue le diabète parlez au Seigneur il vous guérira votre corps s'affaiblit de plus en plus vous pouvez pas marcher ni vous tenir debout marcher comme vous le faites d'habitude parlez au Seigneur le miracle pour vous ce soir la pauvreté la pauvreté a tapé à votre porte et est entré dans la famille parlez à Dieu ce soir il va remplacer la pauvreté par la prospérité l'échec vous faites de votre meilleur votre meilleur devient le pire parlez au Seigneur il va ôter l'échec et il va faire entrer le succès la crainte vous craignez vous craignez la vie vous craignez rien le rien et cela vous dérange parlez au Seigneur la foi va éliminer la peur l'anxiété les soucis la confusion le découragement parlez au Seigneur il rendra votre vie au complet l'esprit qui vous qui vous pousse vers une direction contraire malgré vous vous dites mais je n'ai pas de puissance contre l'esprit là qui vous demande parlez au Seigneur le nom de Jésus va les chasser tous tout soucis que vous avez tout problème que vous avez vous êtes venu au lieu au niveau à l'endroit de solution la solution surnaturelle vos prières sont exaucées au nom de Jésus Christ mes prières sont exaucées mes prières sont exaucées il n'y a plus de doute il faut le dire il n'y a plus de doute il n'y a plus d'incrédulité il n'y a plus de crainte il n'y a plus de pleurs il n'y a plus de soucis mes prières sont exaucées les prodiges pour vous la percès surnaturelle pour vous le Seigneur va mettre un témoignage et une chanson dans votre bouche au nom de Jésus Christ si vous savez si vous êtes sûr si vous en êtes sûr vous êtes sûr que vos prières sont exaucées alors vous allez lever la main pour la confirmation pas de doute pas d'incrédulité pas de soucis pas de tritesse pas de retourner aux idées passées mes prières sont exaucées je verrai mon miracle Père au nom de Jésus Christ Seigneur je prie pour tout le monde ici je prie pour ceux qui ont demandé le pardon ceux qui ont demandé le salut la rétouration accorde-leur cela au nom de Jésus Christ Seigneur la tritesse n'est pas de vous la maladie n'est pas de vous la faiblesse n'est pas de vous la calamité n'est pas de vous la captivité n'est pas de toi Seigneur tout ce que le Père Céleste n'a pas planté dans votre vie que cela soit déraciné maintenant au nom de Jésus Christ tout ce que l'ennemi a planté Seigneur déracine cela de leur vie au nom de Jésus Christ cette maladie intermittente qui vient et repart ne va plus revenir Seigneur guéris tout le monde au nom de Jésus Christ la douleur dans leur corps le fléau dans leur corps la maladie dans leur corps l'infimité dans leur corps Seigneur par ta toute grande puissance guéris au nom de Jésus Christ l'oppression brise toujours maintenant au nom de Jésus Christ les problèmes mentaux la dépression mentale Seigneur tout le monde sans exception touche-les maintenant délivre-les maintenant affranchis-les au nom de Jésus Christ les maladies les problèmes de longue date on dit que ceci est incurable l'autre est incurable Dieu Dieu d'amour Dieu de miséricorde Dieu de force Dieu de puissance Seigneur je prie voici tes enfants ta fille bien-aimée ton fils bien-aimé touche-le touche-la guéris-les au nom de Jésus Christ cette maladie visible a l'aisselle dans le ventre dans les pieds, dans les yeux les yeux sont fous les oreilles ne peuvent pas entendre la langue ne peut pas parler Seigneur, je prie que les prodigies su naturels je suis eux et guéris-les au nom de Jésus Christ ils disent qu'il n'y a pas de boulot dans le pays mais ils savent que tu vas faire la voie où il n'y a pas de voie là où tout le monde va et ne trouve rien tes enfants ici vont trouver là-bas pour voir le boulot au chemin au nom de Jésus Christ et toutes bonnes choses que vous avez perdues dans le passé qu'il y a la rétoration maintenant qu'il y a le remplacement maintenant que la bénédiction du Seigneur se multiplie dans votre vie il n'y a personne ici qui rentre chez lui les mains vides quelque chose de miraculeux quelque chose de surnaturel quelque chose de la grande puissance du Seigneur que cela arrive à tous au nom de Jésus Christ à mon beau côté ici du témoignage devant moi ici des témoignages à ma droite ici des témoignages en ligne et partout dans chaque assemblée des témoignages pour vous au nom de Jésus Christ faire l'impossible réaliser l'incroyable faire l'infaisable dans chaque vie maintenant et dorénavant maintenant et pour toujours que les portes vous soient surnaturellement ouvertes recevez recevez je reçois et retenez tout ce que vous avez reçu ce soir au nom de Jésus Christ Seigneur nous savons que tu l'as fait il y a le témoignage là-bas témoignage là-bas c'est un te disant merci parce que c'est fait au nom de Jésus nous te louons Seigneur parce qu'il y a la confirmation dans chaque vie au nom de Jésus nous prions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501